Soltech Le centre de formation souffle ses 20 bougies Le centre de formation professionnelle et technique Soltech, dont la création résulte de l'initiative d'un pasteur allemand, célèbre ses 20 ans d'existence. Ce centre prend en charge la formation professionnelle des jeunes orphelins ou issus de familles défavorisées. Durant ces 20 années d'existence, une évolution notable a été notée aussi bien dans le domaine des infrastructures que dans la qualité de l'enseignement. Les domaines de formation ont été diversifiés et comprennent entre autres l'ouvrage mécanique, ouvrage bois, l'électricité, la plomberie, la couture, le tissage et l'art culinaire. Une cérémonie marquant l'ouverture de l'année du jubilé s'est tenue samedi dernier à Mansouivat, en présence de l'ambassadeur d'Allemagne et des représentants venant d'Allemagne qui soutiennent Soltech. Le ministère de l'enseignement technique était également représenté. Pour son excellence, M. Harald Gerig, ambassadeur d'Allemagne à Madagascar, ces différentes formations sont indispensables pour relancer l'économie malgaise. On fait la formation dans 15 domaines et je pense que c'est ce que Madagascar a besoin à ce moment pour démarrer avec l'économie. On a fait ça déjà ici depuis 20 ans. C'était une initiative des gens privés, d'un pasteur allemand qui a attendu ce qui se passe à Madagascar. Il voulait soutenir Madagascar. Il a collectionné de l'argent, il a collectionné des machines et aussi des formateurs. Il y en a commencé ici. Ce n'était pas soutenu par l'État allemand, mais dès le début, l'ambassade d'Allemagne bien sûr l'a accompagnée. Mais c'est l'initiative, le travail qui a débuté à Esslingen. C'est une ville près de Stuttgart, au sud d'Allemagne. Et elle est le général ménagère en Allemagne. Et elle prend soin de tout, les collectes, les initiatives des gens qui sont prêts à donner quelque chose. Et c'est grâce à elle que tout se peut bouger ici. Et tous les membres. On apprend que depuis sa création, Soltec a formé plus de 2000 jeunes étudiants. 80% d'entre eux travaillent à présent pour leur propre compte. La cérémonie du 16 mai dernier a été marquée par une exposition de réalisation faite par les jeunes étudiants. Les apprentis ont également effectué différentes prestations culturelles, mettant en avant les valeurs malgaches à travers les chants folkloriques et la finja finjao bien évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada